... Bruno Gilles, bonjour. Bonjour. Alors, sénateur du 4-5, c'est ça ? Donc, en même temps, ex-maire, et puis en même temps, les élections, bien, le deuxième tour arrive. Vous êtes le seul à avoir fait une campagne depuis presque deux ans, on peut dire. Donc, quel est le bilan que vous faites de ce premier tour et puis de cette arrivée vers le deuxième tour ? Parce que vous aviez demandé à ce que ce soit reporté en 2021. Moi, en fait, je suis candidat depuis le 13 septembre 2018, exactement. Donc, effectivement, on est presque plus largement, plus d'un an et demi en campagne. C'était ma volonté de partir tôt pour bâtir un programme participatif. Le bilan du premier tour, il est compliqué, ce bilan, parce qu'on a voté dans une période qui était très troublée. On a voté dans une période très risquée au niveau sanitaire, avec une très, très, très faible participation. Donc, c'est très difficile d'en tirer des enseignements politiques. Et puis, surtout, pour la première fois, il s'est écoulé deux mois et demi entre le premier tour et le deuxième tour. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la vie politique en France. Moi, j'ai fait partie de ceux qui pensaient au départ qu'il ne fallait pas voter le 15 mars. Parce que, rappelez-vous, le président de la République dit on va voter. Et le lendemain, le Premier ministre dit on ferme tous les commerces. Donc, franchement, ça a inquiété beaucoup de gens. Et on a vu que ces gens ont été inquiets à raison. Puisque beaucoup de gens, une étude a démontré que malheureusement, des gens avaient été contaminés le jour des élections le 15 mars 2020. Après, moi, j'ai été le premier à dire qu'il faut arrêter de parler du deuxième tour. Je veux dire, on est en pleine crise sanitaire. Il va y avoir une crise économique derrière quand même très, très, très importante. Une crise sociale qui est en train de se mettre en place, on le sent tous, les élections municipales. En tout cas, le deuxième tour d'élections municipales, il faut le reporter très loin. Le premier tour doit rester acquis pour les communes où il n'y a eu qu'un premier tour. Là où les maires ont été élus à plus de 50%. Par contre, moi, je pensais qu'il fallait reporter jusqu'en mars 2021 le deuxième tour. Ça n'a pas été le cas. Bon, écoutez, aujourd'hui, le contexte sanitaire a l'air meilleur. Électeurs, en particulier dans notre région, quasiment plus de nouveaux cas, quasiment plus de décès. Il faut rester vigilant sur les règles sanitaires, sur le port du masque. Je ne l'ai pas en ce moment, mais sinon, je le porte. Mais on respecte les règles. Voilà, on respecte les règles. On est à quasiment deux mètres. Et puis, le 28 juin, il faudra aller effectivement voter, là aussi, en respectant les règles, dans les bureaux de vote. Et puis, pour les électeurs, le masque, la distanciation, le gel. On va voter, puis on ressort. On ne reste pas à papoter dans la cour de l'école. Voilà, si on respecte bien tout ça, je pense qu'on peut se retrouver le 28 juin avec une participation beaucoup plus importante que ce qu'on a connu le 15 mars. Et sans faire prendre des risques, bien évidemment, à nos compatriotes. Moi, en tout cas, c'est ça que je souhaite du fond du cœur pour le 28 juin. Après, écoutez, si les gens viennent voter pour moi dans le 4-5, je serai très heureux aussi. Alors, vous avez dit tout à l'heure à vos militants qu'il y avait une cinquantaine de scénarios possibles à Marseille. Oui, parce que, vous savez, c'est des mathématiques très simples, pas du tout compliquées. Vous pouvez être maire, encore. Il y a encore toutes les chances. Oui, vous savez, il y a plusieurs scénarios dans chacun des secteurs de Marseille. Il y a 8 secteurs. Donc, quand vous multipliez deux scénarios dans un secteur, multipliez par deux scénarios dans un autre secteur, ça fait 4. Puis, multipliez par deux scénarios dans un autre, ça fait 8. Ainsi de suite, vous arrivez à plus de 50 scénarios. Et aujourd'hui, personne n'est capable de dire qui pourra avoir une majorité, ne serait-ce que relative, dans cette ville. Moi, je peux parfaitement, avec mes amis, gagner les 2e et 3e arrondissements, gagner, bien sûr, les 4e et 5e arrondissements, gagner les 11e et 12e arrondissements où mon candidat Robert Assante est toujours là. Et puis, d'autres candidats peuvent conserver leur secteur, en gagner d'autres. En fait, on ne sait pas. On peut se retrouver dans une situation le 28 juin où, écoutez, moi, j'ai gagné deux secteurs. Martine Vassal en a gagné deux. Le Rassemblement National en a gagné deux. Le Printemps-Marseillais en a gagné deux. On peut avoir quelqu'un qui n'en gagne qu'un. Et puis, Samir Ghani qui conserve les 15e et 16e arrondissements, je lui souhaite d'ailleurs. Voilà ce qui fait qu'on sera dans une période difficile au niveau du comptage des élus municipaux. Imaginez qu'en 2014, la précédente mandature, au soir du 2e tour, Jean-Claude Godin avait 61 élus de sa majorité municipale qui étaient sortis les urnes. 61 élus sur sa main, donc une large majorité. Personne n'aura le 28 juin 61 élus. On le sait tous. C'est impensable. Donc, chacun va se retrouver avec 10, 15, 20, 25 élus de son camp. Donc, prochain maire de Marseille, moi je laisserai un gros point d'interrogation. Et en même temps, ça crée une diversité justement d'idées pour pouvoir diriger Marseille. Oui, le prochain maire aura sa majorité, sa propre majorité relative aux ordres assez caporalisés. Mais il sera obligé à chaque conseil municipal, au vote de chaque budget, à faire des efforts. C'est peut-être un bien. C'est peut-être un bien de pouvoir s'appuyer un peu sur les autres. Et cette ville, Marseille, a besoin peut-être à un moment d'une gestion beaucoup plus apaisée, d'une gestion moins affirmée. Donc, s'il y a de bonnes volontés, si finalement, chacun se met autour d'une table et décide qu'une majorité relative, ça peut être une majorité absolue qui permettra de faire avancer Marseille, peut-être de faire des efforts dans tel ou tel domaine. Moi, écoutez, si je n'étais pas maire, j'ai deux, trois exemples sur lesquels moi je ne lâcherai pas. Demain, si je ne suis pas maire de Marseille, dans la lutte contre le logement insalubre, je serai franchement très dur dans mes positions. Moi, je souhaite que le prochain maire, si ce n'est pas moi, il fasse la lutte contre le logement insalubre. Une de ses priorités. Je ne veux pas lâcher la réhabilitation des écoles, et en particulier une cinquantaine d'écoles qu'il faudra réhabiliter, et il faudra trouver de l'argent qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'il faudra avoir l'honnêteté de dire aux Marseillaises et aux Marseillais « Je vais faire un emprunt, parce que je ne veux pas augmenter les impôts. » À un moment, faire un plan école réussite jusqu'en 2000 caratres qui partirait d'un emprunt, c'est quelque chose qui est parfaitement réalisable. Et ainsi de suite, moi je souhaite qu'on verdisse les permis de construire, c'est-à-dire que chaque fois qu'on délivre un permis de construire de plus de 50 logements, on impose aux constructeurs de faire un petit jardin privé ou un petit jardin public. C'est les choses facilement, Alisabeth. Moi je pèserai de tout mon poids avec les élus qui seront mes amis, sur par exemple ces quelques dossiers, mais il y en a bien d'autres aussi. En tout cas, c'est ce que vous avez fait avec votre liste. Oui. Voilà, donc on peut s'en rendre compte qu'il y a des personnes de toute obédience, on peut dire, qui ont rejoint vos idées. Et en même temps, l'idée pour Marseille, parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça. C'est Marseille qui compte. C'est ça. Et regardez, moi au premier tour, j'ai déposé des listes dans tous les secteurs. C'est-à-dire 303 noms. On dépose des listes pour 101 conseillers municipaux et 202 conseillers d'arrondissement. Moi j'avais des gens sur mes listes qui étaient encore encartés, les républicains. Très marqués à droite. Militants du parti qui restaient fidèles à leur parti politique. Et puis, à l'autre bout de l'échiquier, regardez mon ami Richard Martin. Un anarchiste qui lui-même se considère comme un anarchiste. Et il n'a pas changé, il faut dire, à ses compagnons. C'est ce qu'il dit souvent. Il dit à ses compagnons, je n'ai pas renié mes idées. Simplement, à un moment, il y a eu une rencontre avec Bruno Gilles. On a partagé beaucoup de choses, ne serait-ce que sur le fait de doubler le budget de la culture à Marseille. Avec Richard Martin, vous doutez bien qu'on n'est pas d'accord sur tout. Mais bien évidemment qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et c'est ça ce qui fait d'ailleurs la richesse de nos échanges avec Richard. C'est qu'on essaie parfois de se convaincre sur des choses où on sait qu'on ne se convaincra jamais. Mais en tout cas, sur tout ce qui va être l'ouverture, la fraternité, la culture, les saletins banques, comme il les appelle lui-même. Eh bien écoutez, on a trouvé des points d'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Richard Martin qui est numéro 2 sur la liste de l'Isène Nord-Ducie dans les 2e et 3e arrondissements. Et je souhaite vraiment que cette liste gagne dans ce secteur municipal. Parce que la richesse de l'arrivée d'un personnage comme Richard Martin au conseil municipal, franchement, ça va faire du bien. Ça va décoiffer. Voilà, c'est pour le dire. Et dernière question par rapport aux élections, Marseille malheureusement fait encore la une par rapport aux choses négatives que l'on peut pointer du doigt. C'est, je m'étouffe avec mon masque, c'est justement le vote par procuration. Oui, c'est encore malheureusement le zoom sur Marseille parce que des candidats de Martine Vassal, pour ne pas la citer, des candidats de Martine Vassal ont fait des procurations qui sont en ordre de la légalité. Mais une procuration, lorsque quelqu'un veut faire une procuration, il va au commissariat où il y a un officier de police judiciaire, un policier, qui se déplace à son domicile pour faire cette procuration. Procuration, on ne les distribue pas comme ça dans la rue. On ne dit pas aux gens, venez à la permanence, signez des procurations. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je le regrette, j'ai interpellé le maire de Marseille, j'ai interpellé le préfet de police pour que la lumière soit faite sur ces procurations douteuses. Et si elles sont identifiées comme douteuses, j'ai demandé très fortement qu'elles soient supprimées. Là, c'est le candidat, mais aussi le sénateur des Boucherons qui parle. Moi, je suis parlementaire, je veux qu'il y ait un respect dans la loi et ça laisse de toute façon toujours un petit soupçon sur ce qui a pu se passer peut-être aussi au premier tour. C'est dommage qu'une irrégularité comme ça entache le futur scrutin du deuxième tour. En tout cas, vous êtes un homme politique qui gardait vos convictions, mais avec honnêteté, on peut le dire, parce que le 4-5, c'est un quartier qui vous soutient depuis toujours. Depuis 1995, les 4e et 5e ordonnissements, c'est 8 quartiers. Depuis 1995, j'ai l'honneur d'en être le maire. La population m'a toujours soutenu et j'espère que ça sera encore le cas le 28 juin dans 15 jours. On vous a vraiment vu sur le terrain. Alors, il y a une fissure derrière vous sur le mur, donc il n'y a pas de fissure dans votre programme. Pas de fissure dans le programme et j'espère que cette fissure du voisin, elle sera rapidement réparée. Oui. Alors, Bruno Gilles, on va terminer. Les questions qui vous concernent, puisque hier, vous avez parcouru le quartier pour parler justement avec les habitants, les commerçants, de la police, de votre programme par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, depuis une semaine, avec ce jeune qui fait ce documentaire, nous avons recueilli aussi des avis dans le quartier différents, mais en même temps quelque chose d'autre que la télévision. Pas uniquement la police violente, pas uniquement la police très gentille. Tout le monde reconnaît qu'il y a des bavures dans la police, qu'il y a des mauvaises interprétations, des ordres mauvais. Donc vous, les gens ont beaucoup posé, quelle serait pour vous la police idéale ? Et donc vous, vous l'avez déjà dans votre programme. Parce que déjà, il y a le manque justement d'effectifs, que les gens demandent qu'il y ait plus de ronde, même dans le 4-5, pour justement le soir, pour un peu visiter tout ça. Donc c'est une question, lui, ce jeune homme qui le taraude, parce qu'il a 31 ans, et je sens que les gens sont préoccupés, et puis parfois il y en a qui ont peur. Alors, il y a la police nationale et la police municipale. Il ne faut pas rêver, l'État ne mettra pas à disposition de Marseille, des Marseillaises, des Marseillais, des centaines et des centaines de policiers nationaux supplémentaires. Donc à un moment, il faut nous aider nous-mêmes. Aujourd'hui, on a 450 policiers municipaux. Moi, je pense qu'il faut monter à 1 000 policiers municipaux. Pour la deuxième ville de France, avec près de 900 000 habitants, leur assaut est de 1 pour 1 000, ce qui fait qu'il faudrait aujourd'hui, rapidement, avoir à peu près 900 policiers municipaux. Si on veut spécialiser notre police, par exemple, dans la police du logement, pour lutter contre le logement insalubre, dans la police de l'environnement, dans la police de la défense animale, dans la police des chantiers, c'est-à-dire beaucoup de sujets sur lesquels il y a une compétence municipale, eh bien, il faut augmenter les effectifs. Et de notre côté, la police municipale, elle est là aussi pour lutter contre les incivilités, pour lutter contre l'insécurité. Donc, il faut augmenter les effectifs pour couvrir à peu près toute la journée, y compris les brigades de soirée, les brigades de nuit. Et pour que le futur maire soit un maire juste, il faut que cette police municipale, qui est la police des Marseillais, qui est la police payée par l'impôt des Marseillaises et des Marseillais, soit présente dans les 8 secteurs. Donc, moi, mon idée, c'était de dire qu'il faut 3 bases. Une base nord, une base centre, une base sud. Donc, la base centre, elle existe. Elle est d'ailleurs juste dernière en août, à côté de la piscine Vallier. La base nord, il faut la mettre, je pense, à côté de la division nord de la police nationale. Et la base sud, on peut facilement la mettre à la place de l'ancien commissariat du 8e arrondissement, le commissariat d'Aïfa. Après, il faut y mettre ses effectifs. Si on augmente les effectifs de police municipale, on peut couvrir les quartiers de Marseille, on peut couvrir les 16 arrondissements. On peut être présent. Ce que les Marseillaises et les Marseillais demandent, au-delà de la lutte contre l'insécurité traditionnelle, c'est de la présence. Parfois, il suffit que les policiers municipaux soient présents pour que les règles d'incivilité soient respectées. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes sur les places, dans certains jardins, où il y a des jeunes qui ne sont pas véritablement des délinquants, mais qui enquiquinent tout un quartier, qui parfois jouent, boivent un coup jusqu'à 2h du matin. À un moment, il faut respecter les autres. Et donc, il faut une présence forte de la police municipale. Moi, c'est ça que j'avais mis dans mon programme. C'est un des sujets sur lesquels aussi je me battrai beaucoup au Conseil municipal. Et comme on parle de sécurité, donc de policiers et de policiers nationaux, moi, je veux encore réaffirmer devant vous mon soutien aussi à la police nationale. La France n'est pas les États-Unis. La police française n'est pas la police des États-Unis. Et d'un autre côté, il y a 99,9% de policiers nationaux qui font bien leur boulot, sans dérapage. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est quand, dans des manifestations, j'entends des morts aux flics, flics fachos, non. Et les flics, comme on les appelle, ils étaient là quand il fallait lutter contre le terrorisme. Les flics, ils sont là et dans la cour, par exemple, de l'évêché, il y a tous les noms des policiers tombés au combat ou tombés dans des conflits de guerre mondiale. Donc il faut respecter sa police. Elle doit être effectivement sanctionnée quand il y a des écarts. Et puis, le résultat, elle doit être félicitée. Elle doit être aidée. Les policiers, c'est les citoyens, comme tout le monde, font un boulot qui est très difficile aujourd'hui, ou parfois, 24 heures sur 24, ils sont sur le terrain, le week-end avec les manifestations, la semaine avec la lutte contre la délinquance. Ce n'est pas un job facile, être policier en 2020. Ça n'a rien à voir à être policier au siècle dernier. Donc je pense qu'il faut leur apporter leur soutien, et c'est à travers votre reportage ce que je fais aujourd'hui. Et en même temps, bien dire que ça existe, parce qu'il y en a qui ont été dire quand même que les dérives de la police n'existaient pas. Donc il faut quand même être réaliste. Ce que vous êtes. Ce que je suis, et je l'ai dit, lorsqu'il y a des écarts, il faut qu'ils soient sanctionnés fortement. Mais après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est valable pour toutes les professions. Oui, pour ça, voilà. En tout cas, voilà. Et on finit, donc vous avez donné un petit mot sur les Etats-Unis. Oui. Juste un petit mot. La mort de George Floyd, qu'est-ce que ça vous a inspiré en direct ? En direct, ça exprime bien évidemment un sentiment très fort de dégoût, de rejet, bien évidemment. Mais je le redis, les Etats-Unis ne sont pas la France. Et moi, ce qui a pu me choquer, je le dis, ce n'est peut-être pas dans l'air du temps, ce qui a pu me choquer, c'est la manière dont beaucoup de pays ont réagi comme si c'était ce qui se passait dans tous les pays, avec toutes les polices. Non, voilà. Il faut une démanifestation de soutien. Et je trouve que ça a été bien de lutter contre le racisme, de lutter contre ces actes intolérants d'une violence absolue. Les images resteront gravées dans nos esprits pendant très très longtemps. Mais après, attention, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Et je sais que la difficulté pour beaucoup, c'est d'arriver à trouver l'endroit où on va mettre le curseur. C'est-à-dire l'endroit où on va faire passer l'émotion, la solidarité, le soutien, très bien. Et après, le moment où ça peut déraper. Le moment où ça peut déraper et où on peut, dans un pays démocratique, la France comme d'autres pays, puisqu'il y a eu des manifestations dans le monde entier, où malheureusement, ça peut déraper et où on peut mettre tout le monde dans le même sac. Et ces images à Paris de manifestants qui s'en prenaient un gendarme mobile parce qu'il était noir en lui disant tuer un traître, je veux dire, c'est de la folie d'en arriver là. C'est de la folie. Oui, de côté, il y a tout à mettre sur la table. C'est pour ça que les hommes politiques ne doivent pas avoir un déni quelconque. Il faut vraiment mettre les choses sur la table. Tout à fait. Les brebicaleuses, comme on dit, les écarter comme de partout. Il faut les écarter et puis il y a des moments où il faut savoir soutenir sa police. Mais pour les élus, c'est la même chose que pour les citoyens. Il faut savoir tout simplement trouver ce juste milieu. C'est parfois très difficile parce qu'on peut être emporté par l'émotion, d'un côté comme de l'autre. Mais il faut savoir, quand on a des responsabilités, quand on est un homme public, quand on est un homme politique ou une femme, il faut savoir prendre ce recul nécessaire qui, au-delà de l'émotion personnelle, permet ensuite de trouver le juste milieu. Moi, c'est ce que j'essaie. J'aurais pu aller dans l'air du temps et vous dire, mais tout est parfait, c'est manif, c'est super. Oui, ces manifs, c'est super. Mais à un moment, il ne faut pas que ces manifs, elles servent à dire, la police est tous des pourris, la police est tous des racistes, la police est tous des fachos. Non, pas du tout. Il faut savoir raison garder. Condamner d'un côté et soutenir de l'autre parce qu'on ne doit pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà, en tout cas, merci, Bruno Gilles, d'avoir répondu à ces questions. Et en même temps, on sent que vous dites ça, vous voyez, vous n'avez pas de papier, vous connaissez votre sujet. Naturellement, comme toutes les personnes qui ont été interviewées dans le film, et vous serez surpris par les réactions. Parce que nous-mêmes, nous avons été surpris dans la rue, et même les commerçants que nous avons interviewés, nous avons été surpris par les réactions. Et donc, nous, c'est ce qu'on voulait dans ce documentaire, c'est justement donner la parole à tout le monde, et en même temps les laisser libres de parole, et mélanger les pensées. Parce que c'est vrai que souvent, les gens s'éduisent, on dit, c'est ci, c'est là. Alors après, voilà, il y a des gens qui ont vécu sur le terrain des choses, et donc c'est normal qu'il faut aussi les écouter et les entendre. Voilà, merci Bruno Gilles, nous on vous a bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada